Lecture du livre Les paraboles de Notre Seigneur d'Hélène White Suite du chapitre 27 intitulé La récompense de la grâce Les ouvriers de la première heure représentent ceux qui, en vertu de leur état de service, se croient avoir plus de droits que les autres. Ils se mettent à l'ouvrage avec un sentiment de supériorité et non avec un esprit d'abnégation et de sacrifice. Il se peut que toute leur vie, ils aient fait profession de servir Dieu, qu'ils aient été les premiers à ressentir la fatigue, les privations, les épreuves, et c'est la raison pour laquelle ils prétendent avoir droit à une forte récompense. Ils pensent plus à celui-ci qu'au privilège d'être les serviteurs du Christ. Selon eux, tout cela leur donne droit à une rémunération supérieure à celle de leurs compagnons, et parce qu'il n'en est pas ainsi, ils en sont scandalisés. S'ils apportaient dans leurs travaux un esprit de confiance et d'affection, ils resteraient à la première place. Mais leur esprit frondeur et leur murmure ne sont pas conformes au véritable christianisme, et montrent qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Ils témoignent de leurs préoccupations touchant leur propre avance, de leur manque de confiance en Dieu, et de la jalousie que leur inspire la prospérité de leurs frères. Les bontés et les largesses du Seigneur ne sont pour eux que des occasions de murmures. Ils montrent que leur âme n'est pas en communion avec Dieu. Ils ne connaissent pas la joie qu'il y a à coopérer avec le maître de la moisson. Rien n'est plus odieux aux yeux du Seigneur qu'un esprit étroit et égoïste. Dieu ne peut se servir de ceux qui sont animés de tels sentiments, car ils sont réfractaires à l'action du Saint-Esprit. Les Juifs avaient été les premiers appelés à entrer dans la vigne. C'est la raison pour laquelle ils ont conçu de l'orgueil et de la propre justice. Ils considéraient leur long état de service comme leur donnant le droit de recevoir une plus grande récompense que les autres. Et rien ne pouvait les exaspérer comme de leur laisser entendre que les gentils seraient reçus au même titre qu'eux dans le royaume des cieux. Le Christ avertit les disciples, qui avaient été les premiers appelés à le suivre, de crainte qu'ils ne tombent dans le même travers. Il vit qu'un esprit de propre justice serait une cause de malédiction et de faiblesse pour son Église. Plusieurs allaient se croire en état de faire quelque chose pour mériter une place dans leur royaume de Dieu. Ils s'imaginaient que lorsqu'ils auraient réalisé certains progrès, le Seigneur leur viendrait en aide. Ainsi, ils s'occuperaient beaucoup plus d'eux-mêmes que de Jésus. Beaucoup de ceux qui avaient fait quelques progrès allaient être enflés d'orgueil et se croire supérieurs aux autres. Et ils en recevraient avec empressement les adulations et seraient jaloux de la place qu'ils occuperaient dans l'estime des autres. C'est contre ce danger que le Seigneur met en garde ses disciples. Se vanter de ses mérites personnels est un acte déplacé. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. La récompense n'est pas donnée à cause des œuvres de crainte que quelqu'un ne se glorifie, mais par pure grâce. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Nul n'a donc sujet de se glorifier en se comparant aux autres ou de se plaindre. Nul n'a de faveur qui ne soit à la portée des autres, et personne ne peut se réclamer d'une récompense méritée. Le premier et le dernier doivent avoir part à la récompense éternelle. Et le premier devra souhaiter joyeusement la bienvenue au dernier. Celui qui murmure à propos de la récompense attribue à un autre, oublie qu'il n'est lui-même sauvé que par grâce. La parole des ouvriers condamne tout esprit de jalousie et de suspicion. L'amour se réjouit de la vérité, et ne fait pas de comparaison dictée par un esprit d'envie. Celui qui possède l'amour ne compare ses actes qu'avec les perfections du Christ, qui fait apparaître au grand jour les défectuosités de son caractère. Cette parabole est un avertissement pour tous les ouvriers du Seigneur. Quel que puisse être l'ancienneté de leur service et l'importance de leur labeur, sans amour pour leurs frères, sans humilité devant Dieu, ils ne sont rien. Il n'y a pas de religion dans la glorification du moi, car celui qui s'exalte lui-même se trouvera privé de la grâce, sans laquelle ses œuvres dans la cause du Christ seront vaines. Celui qui se laisse aller à l'orgueil ou à la recherche des honneurs n'accomplira qu'un travail défectueux. Ce n'est pas le temps que nous pouvons consacrer au travail qui nous rend agréable à Dieu, mais notre disposition a œuvré avec fidélité et joie. Nos travaux doivent être marqués par l'oubli du moi. Le moindre effort fait en toute sincérité, avec désintéressement, plaît beaucoup plus au Seigneur que les plus grands exploits entachés d'égoïsme. Dieu considère l'esprit qui est en nous, et il note jusqu'à quel point nos actes reflètent l'image du Christ. C'est moins la somme de travail que nous accomplissons qui compte que l'amour et la fidélité que nous y apportons. Ce n'est qu'à partir du moment où notre égoïsme sera vaincu, où nous cesserons de contester en vue de la suprématie, où notre cœur sera rempli de reconnaissance, où l'amour embaumera notre vie, que le Christ sera l'hôte de notre âme, et que nous serons ouvriers avec Dieu. Quelque pénible que soit la tâche, les véritables ouvriers ne regardent pas leur labeur comme un jour, ils sont prêts à se dépenser sans compter, mais ils estiment que leur travail est béni, et ils s'y livrent d'un cœur joyeux. Leur joie est semblable à celle du Christ, faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Ils coopèrent avec le Seigneur de gloire. Cette pensée adoucit toutes les tâches, fortifie la volonté, relève les esprits, quoi qu'il arrive. Ceux qui travaillent avec abnégation et sont énoblis par leur participation aux souffrances du Christ contribuent à augmenter sa joie, à faire rejaillir gloire et honneur sur son Saint Nom. Tel est l'esprit dans lequel doit être accompli le service pour Dieu. Faute de cet esprit, beaucoup de ceux qui nous paraissent les premiers seront les derniers, alors que ceux qui le possèdent, même s'ils sont jugés les derniers, deviendront les premiers. Nombreux sont ceux qui se sont donnés au Christ et qui néanmoins ne trouvent aucune occasion de faire de grandes choses pour son service. Qu'ils se consolent à l'idée que ce n'est pas nécessairement le sort du martyr qui est le plus agréable à Dieu. Il se peut que ce ne soit pas le missionnaire qui affronte tous les jours le danger et la mort qui occupe la première place dans les livres du ciel. Celui qui est réellement chrétien dans sa vie privée, dans ses luttes quotidiennes contre le moi, et qui en témoigne par la sincérité et la noblesse de ses pensées, par sa douceur sous la menace, par sa fidélité dans les petites choses, par sa foi et sa piété. Celui qui, dans sa vie de famille, représente le caractère du Christ. Celui-là peut être plus précieux aux yeux de Dieu que le missionnaire ou le martyr dont le nom est porté sur les ailes de la renommée. Oh ! Combien sont différentes les règles avec lesquelles Dieu et les hommes mesurent le caractère ! Dieu voit les nombreuses tentations auxquelles on a résisté et que le monde et même les amis ignorent. Tentation surgit dans le cercle de famille et dans les profondeurs du cœur. Il voit l'humilité de l'âme à cause de sa propre faiblesse et la repentance profonde qu'elle éprouve au sujet même d'une mauvaise pensée. Il voit la consécration sans réserve à porter dans son service. Il a tenu un compte précis des combats livrés contre le moi et couronné de victoire. Dieu et les anges connaissent tout cela. Un livre de souvenirs est décrit devant l'Éternel à l'intention de ceux qui le craignent et bénissent son nom. Ce n'est ni dans la science, ni dans la condition sociale, ni dans le nombre, ni dans les capacités, ni dans la volonté de l'homme qu'il faut aller chercher le secret du succès. Celui qui, vaincu de sa faiblesse, contemplera le Christ et qui, par celui qui est la force de toute force, la pensée de toute pensée, est soumis et obéissant, remportera victoire sur victoire. Quelque court et humble que soit notre service, si, avec une foi enfantine, nous marchons à la suite du Christ, nous recevrons la récompense. Les plus humbles et les plus faibles peuvent recevoir ce que les plus grands et les plus sages ne peuvent obtenir. Les portes d'or du ciel ne s'ouvriront jamais devant les orgueilleux ni devant les hautains, mais elles cèderont à la timide poussée du petit enfant. Magnifique sera la récompense de la grâce réservée à ceux qui auront travaillé pour Dieu dans la simplicité de la foi et de l'amour. Suite et fin de la lecture de cet ouvrage « Les paraboles de notre Seigneur » au chapitre 28, intitulé « À la rencontre de l'époux ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.